L'amour pour le Sénégal J'aime profondément mon pays et mon pays m'a beaucoup donné depuis longtemps et je pense qu'il est temps pour moi, en tant que citoyenne en tant que patriote de redonner également à mon tour au Sénégal Effectivement, c'est un profil atypique en politique Je suis capitaine d'industrie J'ai fourbu mes armes dans le secteur privé en entreprise Mais aujourd'hui, c'est un appel du peuple C'est comme un devoir citoyen et l'engagement est né de là C'est pour ça que j'ai créé le mouvement ARC alternative pour la relève citoyenne depuis maintenant neuf mois Et ça a créé tout cet engouement tout cet engagement pour se mettre au travail pour le peuple sénégalais Et je pense que c'est un devoir Alors, on a beaucoup analysé la situation du Sénégal qu'elle soit économique, politique comme sociale Mais rien ne va Force est de le constater La situation politique est aujourd'hui à son plus bas Notre démocratie est en souffrance Nous avons perdu Nous sommes en train de perdre la face devant le monde entier Et on ne peut plus laisser continuer Il faut naturellement Et très rapidement Remettre de l'ordre La situation économique Parlons-en L'économie de notre pays est à l'arrêt quand même ces derniers mois, ces dernières années Et sur le plan social Aucune avancée sociale Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut observer Et accepter la situation telle quelle Où il faut s'impliquer et s'engager ? Les jeunes sont prêts à mourir dans la mer Le Sénégalais est connu Comme étant un profil de personnes pacifiques Qui aiment vivre en paix Mais ces dernières années On voit des situations qui nous font peur Et nous ont inquiétés dans notre chair profonde Cet appel et cet engagement Il faut se mettre debout Pour y apporter quand même des solutions Pour cela Moi je veux faire renaître l'espoir d'abord Cet espoir perdu Et qu'on nous a jadis promis Il y a 11 ans, 12 ans de cela Et qu'aujourd'hui on ne retrouve plus Dans les visages, dans les maisons C'est notre première responsabilité De faire renaître l'espoir Ensuite Remettre le Sénégal au travail Ce n'est pas la politique Qui doit changer les choses Ce ne sont pas les promesses Politiques, politiciennes Qui doivent changer les choses Moi je crois au travail Et comment remettre le Sénégal au travail ? Via ma solution Qui est ma culture Qui est l'industrialisation Je rêve d'un Sénégal Industrialisé Où on a compris Que l'industrie Est notre solution Dites-moi est-ce qu'il y a un pays Développé dans le monde entier Qui n'est pas passé par cette étape cruciale De l'industrialisation L'industrialisation pour Redonner de la force Et la place à l'agriculture L'industrialisation de notre élevage La pêche Le tourisme L'artisanat Je veux faire de l'artisanat La première entreprise du Sénégal Donc j'ai un projet J'ai un rêve Pour mon pays Et surtout Les outils et les moyens De les mettre en place Et je pense que Comme je l'ai dit Le temps de la relève est arrivé C'est pas facile C'est pas facile Mais j'ai l'habitude J'ai l'habitude Parce que 14 ans C'est pas rien 14 ans d'entreprise Et à la tête D'une agro-industrie C'était un milieu d'hommes On était dans les usines Dans les fermes Mais j'ai su m'adapter Et surtout Ouvrir Ces métiers aux femmes Et pour moi C'était ça le challenge Ces entreprises Et ces métiers Se sont féminisés Au fur et à mesure du temps Donc ça va pas être facile Vous êtes discriminés Vous êtes challengés Au quotidien Il faut se battre Pour se faire respecter Pour qu'on puisse accepter Ton leadership Et ta place Mais on s'y habitue Aujourd'hui c'est pareil On est dans la scène politique 19 candidats A l'élection présidentielle Une seule femme En Tababaka Comment faire ? Il n'y a pas de secret Parce que c'est pas une question de genre C'est une question de formation De mentalité De compétence De vision Et je pense La passion L'amour Et l'engagement Qu'on peut avoir pour son pays Et c'est comme ça qu'on réussit Dans un milieu Ou dans un monde Considéré comme étant Un monde d'hommes C'est d'oublier la question du genre Et de se faire confiance Et d'avoir le courage De foncer Le courage de ses idées Le courage de ses ambitions Et oser Oui je le pense madame Sinon je ne serais pas Candidate à l'élection présidentielle Je crois fermement Et fortement A mes chances Pour cette élection présidentielle En 2024 Parce que c'est le temps Le moment est arrivé L'heure est arrivée Pour que la place La femme puisse marquer sa place Et son empreinte Mais à la chaise la plus haute C'est-à-dire la magistrature suprême Les mentalités ont beaucoup évolué Avant de s'engager en politique Et de viser la présidentielle Bien sûr qu'on a été à l'écoute On a été à l'écoute des populations On a fait quand même Beaucoup de tournées sur le terrain Et pour poser essentiellement Ces premières questions Est-ce que le Sénégal Est prêt à avoir Une femme présidente de la République Mais la grande majorité nous dit Mais oui, pourquoi pas Encore une fois Ce n'est pas question de genre Qui détient la solution Ou les solutions Qui peut réellement remettre Les Sénégalais au travail Hommes comme femmes Le plus important C'est d'avoir la solution Donc je pense que les Sénégalais Majoritairement Ont quand même dépassé Cette question de limite du genre Ou en tout cas je l'espère Mon premier chantier Et qui malheureusement Veut être exécuté Par le président sortant Aujourd'hui C'est de réconcilier les Sénégalais On ne peut pas construire Dans un climat de clivage Et de division Poussé par des ambitions personnelles Ou des ambitions politiques Grotesques et démesurées Moi je veux lancer La commission vérité Et réconciliation d'abord Réconcilier les Sénégalais Dire ce qui s'est passé Dire la vérité Et laisser la justice Faire son travail Et enfin organiser Là un vrai dialogue Espérons Au sortir de ce dialogue Obtenir un pardon sincère Pas forcé Pas calculé Pas obligé Mais un pardon sincère Des Sénégalais Les réconcilier Pour nous remettre au travail Ça ce sera un chantier prioritaire Et restaurer L'état de droit C'est très important Redonner à nos institutions Leur lettre de noblesse C'est la fondation De toute une institution D'un pays Donc il faut qu'on revienne A nos fondements On parle de la refonte De nos institutions Ou de notre administration C'est très important Ce serait mon chantier prioritaire Oui je suis assez sportive Même si je n'ai plus le temps Ces jours-ci d'en faire autant Je le pratiquais un peu plus avant Et beaucoup moins maintenant Quand j'étais plus jeune C'était plus de voler Le volleyball Ensuite le basket Mais là c'est vraiment Le sport de maintien La salle La marche La course Pour nous maintenir en forme Mais en bonne santé C'est important Surtout en période de campagne présidentielle Parce que ce n'est pas donné à tout le monde De faire la campagne présidentielle Il faut une bonne condition physique Une bonne préparation physique Alors je suis très curieuse Je lis beaucoup J'apprends toujours Sur internet Beaucoup C'est vrai le temps Ne nous le permet plus Je regarde souvent également Des films Pour m'aérer Mais me changer les esprits L'idée J'aime bien Ça va pas être bizarre Si je vous dis le poulet Le poulet sous toutes ses formes Qu'il soit format KFC Qu'il soit free Format Yasa Etc Tant qu'il y a du poulet Ça nous va Sous-titrage ST' 501